Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Yachting, un éco-yachting en direct depuis les pontons de la route du Rhum 2022. Je vous propose de rencontrer tout de suite Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, pour nous parler de ses priorités dans le domaine du nautisme. Hervé Berville, bonjour. Hervé Berville, vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois. Avant de parler de votre vision pour le nautisme et la filière nautique, votre ressenti, vous venez de passer une journée sur les pontons de la route du Rhum. Pour un breton, vous n'êtes pas dépaysé. Non, pas du tout. Alors, votre ressenti ? En tout cas, ça fait toujours plaisir d'être ici à Saint-Malo, ici dans ce beau département, dans cette belle région. Je crois qu'on peut le constater, c'est une manifestation populaire. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui rêvent ici devant tous ces magnifiques bateaux. Ceux qui sont à la pointe de la technologie, comme tous les ultimes ici, ou encore les plus anciens qui là aussi ont charrié beaucoup de rêves et beaucoup de belles aventures. Donc, mon ressenti, c'est le ressenti à la fois d'une concentration de tous ceux qui vont partir dans une semaine, d'un sérieux dans l'organisation. J'étais encore tout à l'heure avec le maire de Saint-Malo, Jules Lurton, qui est vraiment à la tâche avec le service de l'État pour faire en sorte que tout se passe bien dès l'ouverture du village jusqu'au départ final. Et puis, je crois, des gens, des personnes qui viennent parfois de très loin, qui sont très heureuses de pouvoir assister à cette défilée de bateaux. Et surtout, qui nous permettent de mettre en valeur aussi, je crois, le monde maritime, les métiers de la mer. Moi, j'y tiens tout particulièrement en tant que service d'État à la mer, parce que les métiers de la mer sont des métiers très diverses, qu'il faut savoir valoriser. Et donc, c'est aussi un moment où on parle de ces enjeux-là, on valorise ces métiers-là et on fait en sorte que le monde maritime soit au cœur aussi des politiques publiques, que ce soit en Bretagne, mais partout sur le territoire français. Donc, vous êtes breton. Et alors, on veut voir ça dans votre région, ça doit vous toucher plus particulièrement. Bien évidemment, parce que quand vous êtes breton, forcément, la mer n'est jamais très loin. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi au bord de la mer, d'avoir aussi, comme beaucoup de nos concitoyens, rêvé avec la route du Rhum. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir ce retour de cette course mythique tous les quatre ans. Et puis, de voir que le succès populaire ne se dément pas, qu'on a tous les quatre ans du monde qui vient, qu'on a tous les quatre ans des skippers qui sont au rendez-vous. Et puis, aussi, des gens qui viennent de partout dans le monde. Et je trouve ce lien très intéressant, notamment entre la région Bretagne et la Guadeloupe, parce que c'est ça aussi la France. C'est des régions qui sont très diverses, mais qui partagent beaucoup de choses, notamment la vocation et l'ambition maritime. Réveille, il y a quelques mois, quand vous avez été nommé, le ministère de la mer a disparu au profit d'un secrétariat général. Non, un secrétariat d'État. D'État. Et en fait, les gens se sont dit, mais est-ce que la mer revient au second plan ? Non, au contraire, elle redevient au premier plan et elle est centrale. Parce que, justement, le secrétariat d'État à la mer est rattaché à la première ministre. Et donc, on a là toute la force de l'interministérialité, puisque je rends compte à la première ministre. Et donc, on voit bien que les enjeux maritimes, les enjeux de la mer sont à la fois des enjeux écologiques, sont des enjeux économiques, sont des enjeux aussi de défense, sont des enjeux territoriaux, sont des enjeux qui sont liés, par exemple, au développement des énergies marines renouvelables, à la protection de l'environnement. Et donc, en étant au cœur de l'interministérialité, ça donne beaucoup plus de force au monde maritime. Et je crois que, depuis la nomination, tout le monde s'en rend compte. Et au fond, peu importe la dénomination, ce qu'il compte, c'est la détermination, l'envie de faire. Et soyez bien conscients que cette envie, je l'ai, la détermination, je l'ai. Et que pour le président de la République et pour la première ministre, la mer, les enjeux maritimes, sont vraiment au premier plan et continueront de l'être au cours des prochains mois et des prochaines années. Avec des arbitrages facilités, j'imagine. Tout à fait. Vous avez tout compris. Alors, Hervé Berville, vous êtes secrétaire d'État à la mer. Ça veut dire éolien au char, ça veut dire pêche, ça veut dire shipping. Et le nautisme dans tout ça, quelle est votre ambition ? Des gens que je connais. Votre ambition, c'est ce que je devine. Exactement. Il y a plein de gens que je connais ici, de partout en Bretagne, exactement. Alors, votre ambition pour le nautisme par rapport aux différents métiers, aux différentes filières de la mer ? Je crois que l'ambition pour le nautisme dans ce ministère, et il y a quelqu'un du ministère aussi qui s'occupe de ces gens de du nautisme juste à côté, elle est là aussi, elle est principale parce que le nautisme, la démocratisation aussi des activités nautiques, elle est importante. Il y a eu une accélération, une transformation aussi de ce secteur-là. Et donc, c'est à la fois donner les capacités à pouvoir pratiquer ces activités partout sur le littoral, les démocratiser, et puis être toujours à la pointe, notamment sur la construction de ces navires, et de faire en sorte que partout sur le littoral, on arrive à pratiquer le nautisme, avec tous les enjeux aussi, bien évidemment, de sécurité, de protection de l'environnement. Mais je crois que le nautisme est un secteur essentiel pour le monde maritime, c'est un secteur en pleine transformation. Et c'est sûr que ce ministère, pour nous, c'est un élément d'attention principal et qu'on veille à ce que ce soit toujours un secteur dynamique et on va continuer, notamment par des investissements et aussi par un accompagnement au plus près des territoires à le soutenir. Et je serai notamment au salon de Paris en décembre pour montrer aussi l'attachement de mon ministère à ce beau secteur. Par rapport aux professionnels de la filière ? Exactement, pour à la fois les saluer et puis aussi pour les écouter, les entendre sur toutes leurs préoccupations et tout ce qu'ils ont à nous dire parce qu'il y a des enjeux pour les prochaines années. Et donc, il faut le travailler et pour travailler, il faut d'abord commencer par écouter. Dernière question, faites-vous du bateau ? Oui, j'en ai fait. Maintenant, j'en fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps. Mais du coup, je compense en venant sur ces beaux bateaux. Merci beaucoup, j'ai le plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.